Bertrand Catrice Ben, pour différentes raisons, mais principalement parce que je suis associé à Tintin, je pense que je vais l'être jusqu'à la fin de mes jours, je n'arriverai pas à m'en échapper. Et deuxièmement, parce que c'est ça, les fans en demandent et Tintin leur manque et d'après plusieurs d'entre eux, je suis le seul qui peut continuer à faire vivre leur héros après RG. Sapristi, Tintin qui revient, est-ce vrai ou nous sommes en train de revivre? Quel est donc le projet en cours? Là, en ce moment, je travaille sur une petite histoire qui s'appelle Tintin à Hollywood, qui est une histoire en huit pages. Mais qu'ira-t-il faire justement dans la capitale du rêve en boîte? C'est des fans qui m'ont passé cette commande, si on veut. Ils m'ont suggéré le sujet. À quelle étape du projet en êtes-vous? J'ai écrit la petite histoire, j'ai fait le découpage et là, je vais m'attaquer à la première page. Et c'est assez stressant. Parce que, en plus de dessiner Tintin, il faut que, c'est tout un exercice de style, il faut que je dessine Tintin dans le style de Tintin en Amérique. Parce que, bien entendu, si Tintin va à Hollywood, c'est à l'époque où il est allé en Amérique. Donc, il faut que je reprenne le style d'Hergé de Tintin en Amérique, ce qui veut dire fin des années 30, début 40. Et c'est un style très épuré que ce qu'il a fait par la suite, qui était semi-réaliste. C'est un défi pour vous de retrouver ce style un peu vieillot de Hergé? Oui, c'est tout un défi, mais ça va être, je veux dire, c'est intéressant de s'y attaquer. J'ai hâte de me replonger dans l'univers d'Hergé, comme je n'ai pas fait depuis longtemps. Dans l'atelier d'Ivrodier, le petit monde créé par Hergé est toujours bien présent. Est-ce qu'on va y retrouver des cow-boys, par exemple, voire même des Indiens? Pas cette fois-ci, mais enfin, un peu oui, quand même. Parce que Tintin est dans la capitale du cinéma américain. Et donc, oui, il y aura des cow-boys, mais probablement pas des vrais. Et j'ai hâte de voir le résultat. Et nous aussi, nous allons donc attendre avec impatience. Steve Rottier nous ouvre la porte de sa machine à remonter le temps et nous emmène à Hollywood, à l'époque de la naissance du cinéma parlant. Alors, quelle situation pour le trafic ?